Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Je vous ai évidemment parlé à la fois du western spaghetti dont les couleurs furent portées haut par un certain Sergio Leone et dont la figure centrale n'est autre que ce bon vieux Clint Eastwood. Mais il ne faudrait pas perdre de vue ce qui, à la même époque, se passait du côté des réalisateurs américains, notamment chez un certain Sam Pekinpa. On va causer tout ça avec un bon, une brute et un truant. Je vous laisserai deviner qui est qui. Rafik Joumi, salut Rafik. Salut. David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïseki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné second volets de notre spécial western et c'est parti. Georges, je l'ai connu au temps du Texas, il était encore cow-boy. Alors par quel bout prendre cet instant de cinéma ? Peut-être commencer par expliquer dans quel état était l'western sortir de la période classique qu'on a évoquée dans le précédent épisode. Oui, tout à fait, puisque Hollywood s'étend un petit peu épuisé dans son combat contre les syndicats. Au lendemain de la guerre, avec l'invasion de l'Italie, on avait quand même découvert qu'il y avait un truc qui s'appelait Cinecita, qui avait été construit par un certain Mussolini et qui était super cool pour faire des films. Et beaucoup, beaucoup moins cher, les techniciens là-bas. D'où l'idée d'aller exporter pas mal de tournages. Déjà la mondialisation. Et de fait, il y a un genre qui est né clairement de ça, qui a été le peplum américain des années 50, mais aussi les westerns, puisque pas très loin, enfin pas très loin aux yeux d'un américain, où il y avait Almeria en Espagne, où le gouvernement de Franco était très content d'accueillir ces chiens de capitalistes. Et où donc ont été reconstruits des villes westernes, pareil, avec des techniciens qui coûtaient pas un rond. Et ils étaient surtout formés en Italie, ce qui faisait qu'on avait aussi des équipes italiennes qui tournaient en Espagne. Et ces décors sont là, les mecs sont formés, on a des chefs opérateurs comme Mario Bava qui vont être formés par les Américains, etc. Et en gros, ils ont les moyens aussi de faire des films sans eux. Et au départ, le western italien, il va naître tout simplement d'un opportunisme. On a les décors, on a les costumes, on a tout ce qu'il faut sous la main et des gens qui sont formés. Mais ça va être très 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 mal pris par la critique de l'époque. Et il ne faut pas oublier qu'à l'origine, le terme western spaghetti est un terme qui se voulait un certain peu péjoratif. Stéphane, David ? Pour toute honnêteté, je ne sais pas si historiquement on peut dire que Léon a fait le premier western spaghetti. Mais le truc, c'est que ce qui est intéressant, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la critique lui a un peu tapé sur la gueule, c'est que, si ce n'est que les films ont été d'énormes succès dès le début, pour une poignée de dollars, c'est qu'en fait, ils s'inscrivaient vraiment en faux. C'est-à-dire, entre guillemets, au western, il y avait une vraie logique. Déjà, la légende voudrait que Léon n'ait jamais foutu les pieds aux Etats-Unis avant de faire pour une poignée de dollars. Ce qui serait quand même assez merveilleux. Mais ce qu'ils en diront, en fait, sur l'approche aussi de manière générale du film, en fait. Ensuite, on sait tous que ça vient de Yojimbo, de Kurosawa, qui a à peine... Donc, c'est un remake officieux, parce que c'est à peine quelques années de différence. Il avait d'ailleurs peut-être eu l'idée, en voyant John Sturges faire les sept personnages à partir des sept samourailles. Probablement, voilà. Et en fait, en se portant un petit peu à faux là-dedans, en fait, il a ce regard d'européen, on va dire, sur un genre cinématographique et une mythologie, et surtout, encore une fois, une histoire, un aspect historique, qu'il va renforcer au fur et à mesure où il va avancer dans ces films-là, en fait. Parce qu'évidemment, il y a pour une poignée de dollars, il y a déjà la trilogie en question. Il y a pour une poignée de dollars, et pour quelques dollars de plus, et Le Bon, La beauté, le truant. Mais déjà, il rentre beaucoup plus dans les logiques historiques à partir de... Le Bon, La beauté, le truant, je crois que c'est... Est-ce qu'on peut rappeler que le premier est réalisé sous pseudonyme aussi ? Parce que c'est l'époque où on essaie de faire croire que ce sont des films américains. C'est des films d'exploitation qui sont faits, en gros, pour sortir et rapporter du fric vite. Et il y a l'idée de faire passer ça pour des films américains, ça c'est important. Et en l'occurrence, on allait chercher une star américaine, qui est Clint Eastwood, qui était une star de télé, en fait. Roride. Roride. Il avait un second rôle, pendant des années et des années, il avait un second rôle dans cette série. Et il l'a fait, enfin, il l'a fait contre l'avis de son agent, en gros. Mais il a fini par se dire, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Je vais me pointer là-bas, ce film, personne le verra, quoi. Et c'est ce qui a fait de lui une star mondiale, en fait. Une star internationale, bien sûr. Et ce qui est un petit peu aussi arrivé, alors même s'il était déjà un petit peu plus ancré dans le cinéma, ce qui est un petit peu arrivé aussi à Charles Bronson, quelques années plus tard, quand il a fait une partie de sa carrière en Europe. Et notamment, donc, il était une fois dans l'Ouest avec Léone. Il y a aussi, alors, stylistiquement parlant, il y a cette idée, quand je dis que ça s'inscrit vraiment en porte-à-faux au western classique, c'est qu'il y a cette idée, en fait, de faire péter les potards à douze, en fait. Je ne sais pas comment dire, dans la façon d'imager les codes du western et de les réutiliser. Enfin, l'utilisation des gros plans, l'utilisation de la musique, en fait, de Morricone. L'idée, en fait, d'en faire quelque chose de totalement opératique et baroque. Il pouvait y avoir des exemples, éventuellement, je pense, et ça, vous me direz mieux que moi, Raph ou David, il pouvait y avoir des exemples, en fait, qui existaient déjà, on va dire, dans le cinéma classique, des moments complètement furieux. Mais là, c'était poussé à un paroxysme sur quasiment tout le film, en fait. Avec un avantage technique, en fait, qui est que le cinémascope était considéré comme trop cher pour ses films d'exploitation, parce que ça voulait dire une pellicule anamorphique, etc. Bref, enfin, pardon, une lentille anamorphique spéciale et tout. Et du coup, les Italiens avaient inventé ce système au rabais, qui était le technoscope, qui permettait de faire du cinémascope, mais sans anamorphose, avec deux parforations au lieu de quatre. Ce qui fait que l'image était de moins bonne qualité, mais on avait un long rectangle qui est comme... Mais le fait que ce ne soit pas anamorphique, ça permettait aussi d'avoir une profondeur de champ beaucoup plus importante qu'en cinémascope. Parce qu'en cinémascope, quand tu changes de focale, ça se voit, en fait, ça fait une espèce de déformation à l'image. Et là, pas du tout. Et donc, ce que Stéphane raconte, qui est vrai, effectivement, de cette idée de pousser les potards à fond, elle était d'autant plus aidée par le fait qu'ils pouvaient se rapprocher des visages beaucoup plus près que ne pouvaient le faire les Américains à cette époque-là. Et après, il y a une notion qui, pour moi, presque définirait aussi, d'une certaine manière, le western. En tout cas, c'est ma vision du western. Elle est peut-être plus proche du spaghetti que du western classique dans l'absolu. C'est cette notion. Il n'y a pas que l'idée que, par exemple, si tu veux, d'un seul coup, on voit des gueules cassées, des seconds couteaux beaucoup plus affirmés, beaucoup plus prononcés, des types qui ont plus de dents, des types qui ont un œil crevé, des types qui sont sales, qui puent le purin, etc. Mais il y a cette notion, en fait, qu'on va les confronter à quelque chose que, moi, j'estime être sublime, qui est, par exemple, la musique de Morricone. Et vraiment d'avoir, en fait, quelque part, du coup, en tout cas, en termes mythologiques, de créer à la fois le contraste entre le sublime et l'absolument répugnant et de jouer, en fait, avec la logique cinématographique sur cet angle-là. Ce qui, pour le coup, est inscrit dans l'ADN du cinéma italien. Et du cinéma rompéen, en général, puisque ce que Perrine disait dans l'émission précédente, quand elle disait que la mythologie en Europe, c'était la mythologie médiévale, en fait, d'une certaine façon, Léon, il ramène le médiéval dans le western, effectivement, entre les paysans qui puent de la gueule et la musique liturgique, religieuse, par-dessus, quoi. Complètement opératique, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que, par ailleurs, on est, du coup, dans les années 60 et c'est aussi, en même temps, un changement de société. Donc, ce qui a aussi fait un peu entrer le western américain en désuétude, c'est aussi qu'en même temps, c'est la révolution sexuelle, c'est la guerre du Vietnam, la contre-culture, le début du rock, enfin, plein de choses qui vont faire que, justement, il faut casser le mythe qui a été mis en place et qui va faire, comment dire, mieux accepter cette redéfinition du genre par les Européens. Moi, j'ai noté quelques caractéristiques, en fait, qui permettent un petit peu de distinguer le western spaghetti et ce qu'il a engendré du western classique américain, bien qu'il faut garder toutes les réserves dont Rafik parlait dans le premier épisode de l'émission sur le fait que le western américain n'est pas si limpide que ça et qu'il est aussi très riche et complexe et qu'il y a un petit peu de tout. Dans les trucs très notables, c'est qu'il y a quasiment plus d'Indiens dans le western spaghetti, à une exception près, qui confirme presque le règle, c'est Navajo-Rodjo de Sergio Corbucci. Et il y a une figure qui était relativement en retrait dans le western classique américain et qui devient quasiment incontournable dans le western spaghetti, c'est le chasseur de primes, qui est un personnage qui, de fait, est extrêmement ambivalent. C'est-à-dire que, finalement, le titre d'un des western spaghetti les plus connus, Le bon, l'abruté et le truand, dont tu parlais en intro, donne l'impression de définir des types très spécifiques et très installés. Et le début du film dit qui est le bon, qui est l'abruté et qui est le truand. Mais en fait, dans la réalité, qu'est-ce qui définit les personnages comme moralement bons ou mauvais est beaucoup plus complexe. Et notamment, le personnage de Clint Eastwood n'est absolument pas, comment dire, dans la lignée, en tout cas, des personnages de John Wayne. C'est un quelqu'un qui est finalement beaucoup plus humain dans sa caractérisation, dans le sens où, voilà, il a un mauvais côté. En fait, moralement, c'est difficile de dire que ce type-là, c'est un héros. De toute façon, c'est dès le premier L'Homme, son nom, dès le premier film, en fait, c'est un manipulateur. Dès pour une poignée de l'art, il est là pour manipuler les gens. Et il y a un autre aspect, effectivement, on a déjà parlé, c'est des films qui ont eu énormément de succès très tôt, à tel point qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, en particulier en France, ils peuvent avoir tendance à définir le western. C'est-à-dire qu'on peut penser... C'est le plus gros succès du western en France, c'est une fois dans l'Ouest. C'est un battable l'un des plus gros succès français, sur le territoire français. Ça fait 14 millions d'entrées. Il fait près de 15 millions d'entrées, ce qui est extraordinaire, et qui est de loin le plus gros succès du western en France. Il y a uniquement, justement, les sept marcennaires qui se hisent parmi les films à plus de 5-6 millions d'entrées. Ils avaient fait 7 millions d'entrées à l'époque. Et en fait, dès les premiers Sergio Leone, pour une poignée de dollars, c'est 4 millions d'entrées, et pour quelques dollars de plus, 4 millions d'entrées. Le bon l'un peut-être en 6 millions d'entrées. C'est des films qui ont été multi-rediffusés à la télévision, etc. Et qui ont vraiment participé à installer dans l'imaginaire ce qu'est le western. En vert et contre la critique aussi, il faut le rappeler, parce que ça a été, évidemment, surtout avec des succès populaires comme ça, il ne faut pas oublier à quel point, à la fin des années 60, début des années 70, il y a des horreurs qui ont été écrites sur ces films-là. Stéphane ? Je pense qu'il y a ça, mais je pense qu'il y a l'idée, encore une fois, de ce que je disais, c'est-à-dire que dans l'absolu, un Leone, en fait, il va aussi lui-même, non seulement déconstruire déjà à la base, dans sa logique des choses, le cinéma américain, le western américain, mais déconstruire son propre cinéma ensuite, puisque, par exemple, une anecdote célèbre, c'est qu'il voulait que Eastwood, Valak et... Et les Van Cleefs reprennent leur rôle au tout début, il était une fois dans l'Ouest, en fait, pour se faire buter par le personnage de Bronson. Et ça, ça n'est pas rêve parce que Eastwood a fait « Pardon ? » Enfin, en gros, non. Parce que je pense que tu as cette idée que lui, il fonctionnait dans la pérennité, c'est-à-dire, il se voit dans son cinéma, et on en parlera peut-être parce qu'il a fait quand même beaucoup de westerns aussi, mais que, justement, Léon avait ce jeu, qui est un jeu, d'ailleurs, en fait, qui est inscrit dans sa narration. C'est-à-dire que, quand on parlait de retrouver des racines de la narration à l'européenne, pour moi, en tout cas, c'est plus marquant chez Léon, en fait, de voir, par exemple, comment le récit picaresque est utilisé dans son cinéma, c'est-à-dire, ce moment complètement ubuesque où, d'un seul coup, ils se retrouvent propulsés en pleine guerre civile alors qu'en fait, on était en train de suivre leur histoire et que l'histoire, la grande histoire, les rattrape. Les rattrapent d'un coup. C'est un truc qui n'est pas amorcé quasiment dans Le Bon, La Brute et Le Truant et qui, en fait, te ramène à l'idée qu'on est dans cet univers-là aussi, si tu veux. Et ça, par exemple, il y a cette notion-là et il y a l'autre notion qui est peut-être plus personnelle dans la logique des choses, mais il y a cette notion que, cette époque-là, le temps, en fait, était différent. C'est-à-dire, le passage du temps, l'idée du temps et, en fait, j'ai l'impression que lui, même si c'est pour des raisons purement cinématographiques, qu'en fait, il le pousse énormément. On en a parlé dans les précisions précédentes de La Présion des Déserts et le temps que ça prend à John Wayne, finalement, à retrouver la jeune fille et cette notion du temps, en fait, cette notion d'une époque où le temps fonctionnait différemment que notre époque actuelle, c'est quelque chose, en fait, qui, je trouve, est très important dans le western dans le sens où, tout simplement, quand tu réfléchis un tout petit peu à la logique historique de l'époque, effectivement, tu pouvais mourir comme un con, tu vois, ou te faire pendre, en fait, en te faisant attraper et ta famille ne le saurait jamais parce que tu n'auras jamais reçu une lettre, etc. Et toutes ces notions-là, elles sont, entre guillemets, simétographisées. Et le truc, c'est que, dans Chez Léon, cette dilatation du temps, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'en fait, c'est ce jeu entre l'emploi de la musique, l'emploi d'un montage extrêmement dilué pour d'un seul coup, en fait, te frapper d'un coup de fouet, d'un coup de feu, d'un truc qui rend encore la chose encore plus brutale, en fait, finalement au-delà, encore une fois, de ce qu'on voit à l'écran. Il y a un autre aspect assez important par rapport à quelqu'un comme Léon et même peut-être d'autres réalisateurs de Western Spaghetti qui est l'aspect, entre guillemets, post-moderne. Là, ça ne donne pas moi qui le dit, ce sont des sociologues qui ont considéré que c'était le premier cinéaste post-moderne puisqu'il fonctionne par rapport à... Comment dire ? Ces films fonctionnent aussi comme discours sur le cinéma. Il a toujours dit que le fait d'avoir choisi Henri Fonda pour « Il était une fois dans l'Ouest » était pour prendre à revers le spectateur dans son expérience de ce qu'est Henri Fonda au cinéma, en fait. En l'utilisant littéralement comme il est. C'est-à-dire que l'anecdote veut que Fonda se pointait en se mettant des lentilles noires, etc., pour masquer ses yeux. Et en fait, Léon lui a dit « Mais non, je veux ta gueule, je veux tes yeux bleus, je veux... » La pureté du regard d'Henri Fonda pour désigner un truc absolument abominable, le meurtre d'un enfant. Et il y a ça, il y a le fait aussi, je crois que c'était l'un des premiers à assister pour qu'il y ait des making-of de ses films, etc. Et puis tout le fait de jouer avec les figures de style du Western pour, comme Stéphane le disait tout à l'heure, pousser les potards à fond, pousser les potards, c'est aussi montrer qu'on est en train de jouer dessus. Je parle du public de l'époque, il réalise qu'il est en train de voir un film qui joue des codes. Et quelque part, Léon, c'est le Tarantino des années 60. Dans le bond, elle a brûlé le truand et s'amuse même à tirer un coup de canon sur son propre nom. Il y a vraiment un truc qui se met en place et qui est au fond assez européen dans ce regard un peu biaisé. Et il y a d'autres choses spécifiquement européennes qui différencient ce Western européen du Western américain. C'est la religion. Il ne faut pas l'oublier que les Etats-Unis sont un pays protestant. L'Italie est un pays catholique. Le Western spaghetti est chargé de symboles catholiques dans tous les coins, que ce soit de Django qui porte ça littéralement sa croix ou bon la brute et le truand qu'on vient de citer ou comment dire Livan Cliff et Clint Eastwood sont quasiment l'ange de la vengeance et l'ange de la rédemption du personnage central. La politique, le nombre incroyable de thèmes marxistes qui vont débouler dans tous les coins, tout ça fait qu'au bout d'un moment, ils ont commencé par essayer de faire croire qu'ils faisaient des films américains en mettant des faux noms, etc. Puis très vite, ils se sont dit non, non, mais assumons le truc à nouveau ce qu'au bout. Ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'en a pas forcément parlé dans la première partie en soi, mais je pense qu'aussi, le truc, c'est que quand bien même c'est un genre historique en soi, c'est-à-dire par l'idée de reconstitution, c'est un genre aussi qui permet de parler de notre époque à chaque fois qu'on les traite. Et l'idée, en fait, que d'un seul coup, très très prononcé dans les années 60-70, ça en dit long sur l'époque, on est sur l'Italie de l'époque aussi. De droite vont faire les policiers des années 60-70. Et surtout, le truc, c'est que post-Grande Guerre, enfin post-Grande Guerre mondiale... Avec les années de plomb en parallèle. Voilà, c'est ça. Donc le truc, c'est que le western permet aussi ça, c'est-à-dire il permet tout simplement de parler de notre temps en parlant de... Comment dire ? En traitant l'autre temps, en fait, j'ai envie de dire. Mais ce que tu dis sur le post-modernisme, c'est effectivement vrai, mais c'est surtout qu'il ne pouvait pas en être autrement puisque quelqu'un comme Léon ne connaît même pas le pays. C'est-à-dire que c'était d'ailleurs progressif dans son cinéma, l'idée d'un moment donné d'inscrire vraiment l'histoire du pays dans ce qu'il va faire, y compris, sans même aller jusqu'à dans le western, y compris dans Il était une fois l'Amérique. Même si les films s'appellent comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que lui-même s'est autorisé d'un seul coup à rentrer dans ses logiques historiques et de les traiter sous son propre angle. Mais c'est vrai que ces films, en tout cas les premiers westerns, sont des souvenirs cinématographiques en fait. C'est une rélecture de ciné-films. Et oui, donc parallèlement au travail de Serge Oléon qui a été une figure finalement tellement hégémonique dans l'imaginaire qu'il a presque éclipsé tous les autres, y compris parfois volontairement, je voudrais parler un petit peu plus tard de Mon nom et personne, sur lequel la manière dont Serge Oléon a imposé sa patte sur le film de Tonino Valéry est discutable. En tout cas, il faudrait un petit peu en parler. Il y a un autre Sergio à côté, Sergio Corbucci, qui lui, en fait, a récemment été remis en lumière, notamment par Tarantino en faisant Django Unchained et en utilisant le thème de Django. La chanson reste en tête. Chez nous, il y a quand même Biomé qui a beaucoup montré ça aussi dans les années 90. Et dans The Headful Hate, qui est une relecture du Grand Silence, quelque part. Oui, il y a des... Justement, Corbucci fait Django, qui ensuite va en fait devenir un personnage mythique, repris par d'autres cinéastes, décliné de différentes manières. Navarrojo, dont je parlais tout à l'heure, qui suit le personnage d'un Indien. Et le Grand Silence, effectivement, qui est... Avec Jean-Louis Trintignon. Avec Jean-Louis Trintignon qui joue un chasseur de primes muet. Un film magnifique. Qui est un très beau film dans la neige. C'est en ça qu'on peut faire le lien avec Les Huit Salopards. Ce sont des films qui, finalement, vont encore plus loin dans le crasseux et le post-moderne par rapport aux films de Serge O'Leon, qui sont peut-être moins dans la dimension opératique. Je ne sais pas, Raphique, ce que tu voulais ajouter. Qui fonctionnent quasi en parallèle avec le cinéma le chambara japonais à l'époque. On a parlé des influences manifestes, etc. Mais au moment où on a le Grand Silence, on a aussi Hideo Gosha qui fait Goyokin et on peut presque coller les deux films côte à côte. Puisque le chambara étant le western japonais par excellence, c'est marrant qu'esthétiquement aussi les deux genres se ressemblent à plus d'un titre. Et puis parallèlement à tout ça, justement par opportunité, par les moyens de production, il y a une énorme production de western spaghetti de série B avec des films qui aujourd'hui sont plus ou moins regardables et intéressants. Il y a énormément de choses et effectivement beaucoup de presque du cinéma d'exploitation qui va jouer sur l'illusion que ça vient des Etats-Unis en fait et notamment des acteurs comme Terence Hill et Bud Spencer qui sont des Italiens. Terence Hill s'appelle Mario Girotti et Bud Spencer Carlo Pedersoli et qui vont vraiment en fait en fait... Quand j'ai découvert ça à l'adolescence j'étais tellement choqué. J'étais persuadé qu'ils étaient américains. Il y a aussi Montgomery Wood qui est un acteur qui joue un personnage de Ringo dans plusieurs films et qui est aussi un Italien qui s'appelle Giuliano Gemma et donc tout ça c'est vraiment une réappropriation du folklore américain et de la mythologie dont on a parlé dans la première partie à des fins directement mercantiles pour faire un maximum de production et donner l'impression presque l'illusion d'avoir des suites parfois de films qui n'ont absolument aucun rapport les uns avec les autres. C'est un truc qu'ils ont poussé jusque même dans les années 80 et 90. Il y avait par exemple Evil Dead ça s'appelait la Casa en Italie et du coup ils produisaient d'autres films qui s'appelaient Casa et quand Evil Dead 2 c'était la Casa 5 du coup je ne sais plus combien parce que d'un seul coup les mecs avaient poussé et ça c'est des problématiques de distribution et puis c'est oui c'est l'entourloupette de producteurs et du coup il y a mon nom et personne qui arrive en 1973 qui est presque on parlait de post-modernisme qui est une relecture déjà presque post-moderne du Western Spaghetti c'est-à-dire c'est un film qui est presque une parodie de Western Spaghetti avec en même temps des idées de mise en scène assez géniales un film qui est extrêmement bien composé qui met aussi pour le coup plutôt en bonne posture Terence Hill qui peut sortir un peu de certains des nanars qui ont pu faire sa carrière et qui effectivement je n'aime pas trop comment tu parles de Terence Hill non mais voilà il faut appeler un chat tout doux sur ce qu'on dit sur Terence Hill et en tout cas qui a fait l'objet de polémiques en fait sur la paternité du film parce que Sergio Leone a voulu s'approprier une partie il a réalisé je crois la scène d'introduction et la scène de fin qui porte vraiment sa marque sauf qu'apparemment si tu écoutes Tony Novaleri d'après ce que j'ai compris c'est pas du tout le cas non plus donc c'est là où c'est très particulier il y a un très bon je crois que c'est sur le Blu-ray ou le DVD du film il y a un long making-of qui essaye de débunker justement tout ça et puis il y a le commentaire audio de Tony Novaleri où il part en vrille où il se met à pleurer pendant le commentaire audio en disant mon dieu mon film qu'est-ce qu'il lui a fait et en fait il y a au milieu du film des trucs qui peuvent être un peu des sortes de fautes de goût des trucs des sortes de gags complètement débiles avec le crachat dans le crachoir enfin il y a des trucs un petit peu c'est vrai qu'il y a un côté film de baffe là-dedans qui s'est perdu au milieu qui se perd au milieu d'un grand film solennel qui en même temps et quand même la musique des New American et quand même qui reste aussi effectivement la musique des New American et donc après alors ça peut-être Rafi que vous parlez un peu des compositeurs des compositeurs italiens déjà les compositeurs sur le western en général c'est intéressant déjà de savoir que du côté des américains il a fallu attendre très tard pour qu'ils osent faire de la musique américaine sur les westerns puisque dans les années 30 et 40 c'était surtout de la musique entre guillemets moi ce que j'appelle la musique viennoise c'était Max Steiner et compagnie qui faisaient vraiment du symphonique pompier à l'européenne et ceux qui voulaient à tout prix faire de l'americana ils ont mis du temps à s'imposer effectivement les grands espaces dont nous n'avons pas vraiment réussi à parler autant que je le voudrais datent de 58 et c'est peut-être la première fois où on entend ce que nous aujourd'hui on considère comme de la musique western donc c'est très tardif et après ça va commencer avec les sept mercenaires etc on va avoir ces thèmes magnifiques et comment dire très enlevés sur la musique italienne je suis moins spécialiste parce que je l'avoue avoir eu du mal avec les expérimentations des New Morricone écoutées hors film autant sur les films je trouve ça merveilleux et à part moi ça a tendance à me gonfler en fait désolé mais quelle honte c'est honteux mais on peut peut-être préciser que c'était composé avant le tournage c'est peut-être intéressant à dire parce que c'était peut-être pas forcément le cas sur les autres mais par rapport à ce dont on parlait sur la question du post-modernisme c'est que c'est une musique souvent ricanante en fait souvent détachée de ce qu'elle raconte ça va jusqu'à l'excès quand il fait Sir Hattori de la Tomb Mule avec carrément un âne qui hurle pendant le truc mais même le bon la brute et le truand le fameux ah 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 par exemple l'idée de ce truc vient en fait d'un bruit de coyote qu'on a au tout début du film et donc c'est ce cri de coyote qu'on entend dans la musique puisque le coyote est censé être le personnage principal du film l'humain est un coyote pour ça et donc il y a il y a vraiment une distance très intellectualisante dans la musique de Boycott dans l'utilisation qui en est faite et qui va justement l'autoriser aussi dans ses excès à faire ce truc un peu expérimental qui au fond fonctionne bien qui vient de la musique improvisée du groupe d'improvisation c'est sa formation d'origine en parfaite harmonie avec les sixties mais du coup l'intérêt c'est qu'effectivement ce que je disais tout à l'heure c'est que David Léon qui avait ces morceaux là et qui composait aussi sa mise en scène autour des morceaux pas même le plateau mais en tout cas qui savait en fait plus ou moins comment il allait pouvoir rythmer le film au montage en utilisant la musique parce qu'il n'y a pas que les cris de coyote ou les cris de Dan il y a une exagération bien sûr mais tout ce qui va avec la logique du film de toute façon la logique du travail le liturgique il est alléluia on y va dans tous les coins jamais un américain même à l'époque n'aurait osé avoir des cœurs éthérés d'église de l'orgue carrément sur certaines séquences après il y a un truc qui est peut-être intéressant aussi de signaler c'est que j'ai l'impression que plus on avançait dans l'âge du western on va dire et à cette époque là dans les années 60-70 plus on était décomplexé à l'idée de traiter certains sujets qui étaient déjà traités par exemple mais là je fais penser mais même historiquement qui étaient plus proches c'est à dire quand on disait que c'était pas encore tout à fait des films historiques à une certaine époque les westerns c'est que même si c'était si loin, si proche dans la révolution mexicaine c'est 1910-1920 donc les westerns existaient déjà à ce moment là et là en fait d'un seul coup un mec comme Léon qui fait une fois la révolution c'est traité quand même de manière assez extensive dans la horde sauvage de Pekinpa c'est des choses même si je crois qu'Azan avait fait un film là-dessus dans les années 50 même si c'était traité même si ça existait j'ai l'impression qu'en fait on est un peu plus parti dans cette idée de traiter effectivement encore plus autre chose que les cow-boys etc. ou en tout cas la fin de l'ère des cow-boys de la fin de l'ère de l'ouest qui est quand même un peu représentée aussi par de l'autre côté la révolution mexicaine et ce genre de choses tu as ouvert exactement la voie vers là où je voulais qu'on est je voulais qu'on parle un peu de Pekinpa justement de ce qui se passait aux Etats-Unis David oui en fait Pekinpa et d'ailleurs c'est marrant par rapport à mon nom et personne c'est que ça fait la boucle non seulement avec le Western Spaghetti mais aussi avec Pekinpa parce qu'il va réemployer un certain nombre de choses qui ont été ouvertes et mises en place par Pekinpa notamment dans le découpage et la manière d'accélérer énormément le rythme du montage de passer par des ralentis des choses comme ça et effectivement Pekinpa est aussi en tout cas c'est énormément nourri du Western Spaghetti c'est-à-dire que c'est un Américain qui va aller chercher un certain nombre de leçons dans l'approche du Western Spaghetti notamment dans l'écriture des scénarios et le fait de chercher à déromantiser en fait le Western et en fait à voir quelque chose de comment dire de très résigné qui va dans l'or de sauvage qui va vraiment très très loin jusqu'à jusqu'à comment dire au massacre pour le massacre presque et qui en fait nourrit donc un cinéma qui est à la fois extrêmement graphique au sens américain extrêmement violent et qui voilà qui redéfinit aussi effectivement sûrement un ressenti de là où se trouvait l'Amérique à cette époque le cinéma de Pekin Pass c'est un homme de théâtre déjà à la base c'est absolument crucial pour comprendre d'où il vient c'est que c'est un intellectuel et en même temps c'est un type qui est traversé par des pulsions qu'on attribuerait plus volontiers justement un cow-boy de l'Ouest et il est vraiment à cheval entre les deux mais c'est un type qui est capable de citer tout Brecht en une seule soirée il connait son théâtre sur le bout des doigts et ce théâtre de cette époque-là des années 40-50 c'est un chouïa dépressif il faudra dire mais qui va beaucoup le nourrir et il va se faire un nom sur une série qui s'appelle The Westerner dont il va réaliser la plupart des épisodes mais dès le premier épisode si vous revoyez aujourd'hui ce truc-là il faut se dire que c'est passé à la télévision américaine dans les années 50 tu te dis juste waouh là pour le coup le caractère dépressif il est le premier épisode le héros vient dans une ville pour espérer reconquérir une femme qu'il a manqué dans sa vie elle l'envoie chier comme une merde et ça se passe la nuit dans une vie pourrie la femme de Pekinpa de l'époque elle joue une espèce d'illuminée religieuse c'est une noirceur totale on a un épisode avec une ancienne gâchette de l'ouest qui veut en gros arrêter parce que ça a été le tireur le plus rapide parce qu'il a trop de morts sur la conscience partout il a buté tout le monde et partout où il va aujourd'hui il y a toujours un jeune con qui veut le provoquer en duel et le mec à chaque fois c'est genre arrête stop arrête toi et il passe son temps à tuer des jeunes gens chaque épisode te met six pieds sous terre et c'est Morino Ara qui va lui donner sa grande chance avec un western qui s'appelle New Mexico que je recommande qui est une vraie curiosité d'abord parce que c'est déporté par une femme et pas n'importe laquelle qui est une des grandes rousses du western c'est l'actrice de John Ford par essence et il va aussi faire un western crépusculaire qui est coup de feu dans la Sierra avec Joël Macré et Randolph Scott les deux grandes figures du virilisme westernien des années 50 qui se trouvent étaient aussi un petit peu pédés entre eux quand on les laissait non mais voilà il faut un petit peu rappeler aussi sur quelle base le Hollywood s'est constitué malgré les apparences et à travers comment dire ce film là à coup de feu dans la Sierra il dit adieu enfin ces deux acteurs disent adieu à toute l'image qu'ils ont porté dans la décennie précédente et c'est déjà Pekin Pak qui est derrière la caméra et c'est déjà La Horde Sauvage qui est effectivement un pinacle un grand coup dans la gueule il a quand même été précédé par ces essais là et je recommande vivement Coup de feu dans la Sierra mais effectivement quand il fait La Horde Sauvage il se trouve qu'il a eu des échecs dans sa carrière notamment Major Dundee qui est un film qui a été complètement détruit qui va retourner à la télévision un peu la queue entre les jambes il va faire un téléfilm sublime mais assez difficile à voir qui s'appelle Noon Wine avec Jason Robards et Olivia de Havilland qui est un western mais un western on va dire dramatique c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de coup de feu qui est tellement intense et puissant que ça va convaincre les producteurs de leur donner une chance en fait et donc c'est là qu'il va vraiment se saisir de La Horde Sauvage comme un acte de revanche et il va exploser enfin on ne peut pas mesurer aujourd'hui le traumatisme que ce film a provoqué chez toute une génération parce que tout d'un coup il y a eu des tas de canaux qui circulaient dans le cinéma et qui se sont croisés à cet endroit-là on était en plein dans le cinéma européen d'auteur avec ses effets de montage extrêmement élaborés et spécifiques donc il y avait l'opératique à la Sergio Leone qui arrivait etc il y avait une forme de néoclassicisme portée par le cinéma japonais de Kurosawa Mizoguchi et compagnie et ce film est vraiment à la croisée de tout en fait avec un nihilisme qui est encore plus prononcé parce que c'est du début jusqu'à la fin en fait ils vont d'échec en échec et ça termine sur un bain de sang absolument orgasmique et en même temps désespéré enfin tout est en contraire et ça a été un film somme presque aussi important dans l'histoire du cinéma en termes de comment on appelle ça de film qui va donner des envies de cinéma à d'autres gens d'influence voilà Capulet 2001 qui est sorti à peu près à l'année d'époque et d'ailleurs en fait Pekinpa c'est intéressant parce que coup de feu sur la Syrah et l'art sauvage en fait justement prennent en sandwich le western spaghetti c'est-à-dire Pekinpa est un peu le pain du sandwich du western spaghetti au début à la fin des années 60 et effectivement entre ces deux films il y a eu il y a eu Sergio Leone il y a eu Sergio Corbucci il y a eu la production faramineuse dont on a parlé et moi il y avait un autre une autre voie de film qui sortent à ce moment-là alors je ne sais pas si c'est un genre en soi mais ils ont en commun d'être il y a deux films à mon avis notable avec Robert Redford d'abord il y a Butch Cassidy et Sedansky de George Orwell qui sort en 1969 et dont je ne sais plus je crois qu'on en a parlé dans la première émission on l'a évoqué à un moment qui est un film qui est un film intéressant parce qu'en fait je pense qu'il est il est en partie comment dire le fruit d'une partie de l'Amérique contestataire de l'époque et effectivement ensuite deux marginaux qui sont des des braqueurs hyper attachants qui vont si d'ailleurs vous jouez à Red Dead Redemption ils sont poursuivis par des détectives de la Pickerton ces salopards qui empêchent de trouver son jardin qui était une vraie organisation voilà c'est des détectives qui sont du coup payés un peu comme des mercenaires pour chasser quasiment des tueurs à gaz voilà et donc on suit ces personnages hyper attachants qui à un moment je trouve le film hyper réussi dans ce moment où on croit qu'ils vont pouvoir s'installer et vivre une vie finalement paisible et qui débouche sur une fin vraiment vraiment tragique et qui c'est vraiment un archétype de la bromance avant l'heure avant les films d'Apato et compagnie il y a la relation entre deux personnages hyper intéressante et c'est un scénario de William Goldman qui vient de mourir et il y a une musique absolument suivante de Bert Baccarat ouais et l'autre l'autre film avec Robert Redford c'est complètement un autre sillon c'est Jeremiah Johnson de Sidney Pollack qui là va incarner plus je dirais et qui va commencer à ouvrir le post-western c'est presque un western hippie de retour à la nature pour le coup les indiens sont très présents et ouais et qui alors c'est aussi un film enneigé il y a vraiment plein d'éléments qui ouvrent sur quelque chose de neuf et qui s'inscrivent encore une fois dans une tradition japonaise parce qu'on a Derzuzala aussi avant Jeremia Johnson donc c'est marrant de constater comment le Japon et le western se sont mais alors oui une fois une fois que Pekinpa est passé à exploser tous les repères effectivement il n'y a plus de retour possible mais ceci dit j'ai l'impression qu'il y a quand même un type comme Pekinpa qui a démontré en fait en faisant ses westerns qu'il pouvait reprendre ses codes là dans des films justement urbains c'est à dire que par exemple quand tu regardes Guetta Pan fondamentalement c'est un western mais surtout il a ouvert la boîte de Pandore il faut le dire de la représentation de la violence pas seulement graphique mais de toute forme de violence au cinéma qui va aussi autoriser dans ces années très très agitées à aborder frontalement des sujets que jusqu'à là ont été mis de côté je pense à un film comme Le Soldat Bleu sur le génocide des Indiens où il y a moi j'ai un souvenir à l'époque peut-être qu'aujourd'hui je serais moins choqué mais à l'époque de ma découverte de m'être dit qu'est-ce que je suis en train d'en garder là de voir le général Custer en train de se faire raser la barbe avec un gamin planté sur un pieu devant lui en train de se tortiller enfin un truc absolument abominable fureur apache de Robert Aldrich en 72 pareil où on a des séquences de scalp assez effrappantes dans ta gueule où on préfère tuer les femmes plutôt que de les laisser aux Indiens dans les années 70 on part très très loin dans le nihilisme et la représentation pour le coup graphique de la violence qui historiquement a été là et qu'on avait fait tout notre possible pendant 60 ans pour la laisser de côté le règlement de comptes à hockey chorale de John Ford il est propre il est clinique quand on arrive dans les sévétises ça ressemblait pas tout à fait à ça Stéphane tu voulais rajouter quelque chose non mais oui moi je pensais plus à l'idée que j'étais parti un peu sur cette idée là en fait que d'un seul coup tous ces codes là se retrouvent infusés effectivement aussi dans l'aspect urbain c'est à dire que quand on changeait de genre et qu'on faisait des polars ou qu'on faisait des machins d'un seul coup il y avait beaucoup plus de notions westerniennes dans le cinéma de cette époque là parce qu'effectivement c'est de la même manière qu'on a dit que Sergio Leone était un cinéaste post-moderne au sens où il a ingéré les codes du cinéma il les a déconstruits parce qu'en fait il n'a pas connu l'histoire de l'Amérique ou il n'a pas connu l'Amérique en tant que telle pour en faire l'expérience et la retranscrire dans son cinéma ce n'est pas John Ford donc mais en fait tu as tout un tas de cinéastes comme par exemple Carpenter ou tous ces gens là qui d'un seul coup récupèrent se disent bon bah Rio bravo je le prends et je fais assaut en fait et d'un seul coup malgré ça il y a les codes du cinéma des westerns qui se retrouvent impliqués là-dedans dans l'aspect urbain en fait du récit et je ne sais pas si c'est exactement à ce moment là que tout ça ça a bifurqué que c'est devenu quelque chose de totalement que c'est devenu une narration totalement digérée dans ce cinéma il y aura probablement des exemples qui datent d'avant en fait où d'autres cinéastes ont appliqué ça ailleurs mais disons que j'ai l'impression que la popularité auprès du grand public elle est arrivée à ce moment là et notamment dans cette notion que encore une fois un Pekinpa ou même un Richard Fletcher ou des mecs comme ça en fait d'un seul coup pouvaient récupérer des codes du western et les traiter dans la modernité de l'époque c'est-à-dire Don Seagull qui avait fait plein de westerns enfin plusieurs westerns dans les années 50 et qui va réutiliser toutes ces figures dans ces couleurs parce que le truc c'est que d'un seul coup effectivement il avait même fait la jonction avec un shérif à New York et voilà quoi et du coup je pense que c'est ça qui fait que on rentre de plein pied dans la troisième partie c'est ça que je veux dire je dis qu'on commence à arriver dans la troisième partie et donc on va s'arrêter là pour cet épisode-là merci à tous les trois merci à Quentin à la technique la suite et la fin donc de notre saga western ce sera dans le prochain épisode merci aussi à l'antenne pareille pour l'accueil rendez-vous sur binge.io le site de notre réseau de podcast binge audio pour retrouver toutes nos émissions et puis on vous dit à très vite tu vois le monde se divise en deux catégories ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent toi tu creuses binge binge